Yo Daio, c'est Sanline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Musée Minecraft, comme d'habitude 3Map Minecraft réalisé par la communauté Minecraft du monde entier, donc notre revue hebdomadaire. N'hésitez pas à laisser un like et à vos abonnés à la chaîne, comme toujours, si jamais le contenu vous plaît. Et on commence tout de suite par la première construction, il s'agit de Modern House numéro 137, fait par Architectraft, que j'ai déjà présenté dans un autre épisode du Musée Minecraft il y a longtemps maintenant, donc je peux me permettre de présenter encore une fois ce créateur, puisqu'il nous a fait une magnifique maison moderne, donc sur une flat world que vous pouvez importer sur HomeUp, il me semble, je crois qu'il a mis en téléchargement également les liens schématiques. Sachez que Architectraft, il me semble qu'il a une chaîne YouTube, d'ailleurs les créateurs qu'on va vous présenter, donc que je vais vous présenter dans cet épisode, ont tous une chaîne YouTube, donc n'hésitez vraiment pas à checker les liens en description pour aller dans leur page Planet Minecraft et les soutenir par vous-même. Et donc on commence tout de suite, on va entrer dans la maison, là par ici, donc j'aime beaucoup l'entrée avec les enclumes, il les a placés de sorte à faire un petit design de véranda, avec ici donc des pots de fleurs assez originaux, enfin des pots d'arbres assez originaux à l'extérieur, en entrant à la maison moderne, et là, tout de suite, on est frappé par le design des étagères. J'imagine que les crânes sont censées représenter quelque chose, mais peut-être parce que j'ai pas téléchargé la version schématique, ou bien je peux installer les ressources pocs, du coup ça affiche des crânes de zombies ou des crânes de Steve, des têtes de Steve, donc voilà. Donc c'est pas très grave, c'est juste un défaut du jeu, mais finalement, j'imagine qu'il a fait les étagères pour décorer, là par ici on a un magnifique canapé qu'il a fait en Blackstone, drôle de choix pour un canapé, mais c'est vrai que les textures du Blackstone, c'est vrai que ça fait très canapé dans l'idée, avec bien sûr une cheminée ici, et ce qui semble être un écran, même si l'écran est un peu trop proche du canapé, mais c'est pas très grave, parce que réalistiquement l'écran n'est pas aussi proche. Là par ici, on a une magnifique table, la base de carpet, juste au-dessus de vitrine, ce qui est une très bonne idée en soi pour un design de table, parce que finalement tu joues un peu avec les propriétés des blocs dans Minecraft. Là pareil, ça je vous ai présenté ça dans un autre musée Minecraft, les portes à base de vitres, comme ça, et juste ici tu mets une barrière, voilà, c'est un truc que je vous ai déjà montré dans un autre musée Minecraft, et c'est bien, c'est que bref, qu'il utilise cette astuce, cette stratégie, et là par ici, donc la cuisine, ou la cuisinière, où on a donc le four, les placards, bien sûr, c'est très astucieux encore une fois de faire les placards comme ça, à base de slab placés dans des item frames. Là donc le chaudron, là c'est le frigo, bon le frigo, tout le monde sait faire un frigo dans Minecraft, je pense, c'est très facile à réaliser. Alors là par ici, on a la piscine, puisqu'il s'agit d'une villa moderne, et donc forcément c'est une villa de riches, ce qui inclut forcément une piscine. Là j'aime bien ce qu'il a fait, est-ce que c'est de la concrete powder ? Ouais. Ça bout tout concrète, bon. Et là par ici, c'est le grasse bloc. Alors on est en 1.17, donc je pense que, si jamais il regarde cette vidéo, et qu'il comprend le français, je pense qu'il peut se permettre d'utiliser des blocs d'azalea, je pense qu'il y a ça, ah non, ça c'est en 1.18. En 1.18, en gros, il y a les blocs d'azalea, et donc tu peux facilement faire un gazon avec, c'est-à-dire une partie azalea, et une partie grasse bloc. Donc si jamais 1.18 sort, et que tu cherches à refaire tes textures, je te conseille d'utiliser le azalea, c'est très intéressant comme bloc. Là par ici, donc bien sûr, comme c'est une piscine, on a des petits bancs par-ci par-là. Voilà, donc c'est une maison moderne, très riche en contenu finalement. On va monter à l'étage, histoire de regarder de près, mais n'hésitez vraiment pas à regarder par vous-même, si ça vous intéresse, parce que je ne présente pas tout en vidéo, bien entendu. Là par ici, on a la chambre, on a donc le lit, le lit à... je ne sais pas si c'est un lit à baltagan, mais je trouve que le lit est très très bien fait. Moi en fait, j'ai toujours galéré dans Minecraft à faire le lit dans un manoir ou dans une maison, et celui-là, il est venu, genre René le dit, genre vraiment très bien fait, avec l'extrémité comme ça, tout le monde a eu un lit comme ça, je pense, bon, moi du moins, j'en ai connu un qui avait des extrémités comme ça. Et là par ici, donc l'arrière du lit qui est en hauteur, avec les slaps, et avec les trappes d'or, ce qui est très très intelligent et astucieux encore une fois. L'appareil, et la chaise de bureau, genre avec la bannière, et donc la porte. Voilà, c'est très intelligent de sa part, donc vraiment formidable comme design et comme idée, c'est très astucieux. L'appareil, quand tu rentres ici, ça c'est une deuxième chambre, et pareil, on a les mêmes propriétés. Et là, on a donc un porte-manteau, qui l'a fait avec le placard. Bon, ça dépasse un peu par ici, mais bon, c'est pas très grave. Et là, on a leur chaise, et ici, un petit balcon, qui donne une vue sur l'extérieur. On pourrait penser, ah, c'est l'extérieur par rapport à la maison, c'est-à-dire, c'est devant la maison. C'est très intelligent. Franchement, je trouve que cette villa est sympa. Genre, une villa moderne, complète. Peut-être, manquerait-il des toilettes ? J'ai pas vu les toilettes et les salles de bain. Je pense qu'il a pas, il a pas mis de toilettes ou de salles de bain, je pense. Ouais, non, il en a pas mis. Bon, c'est ce qui manquerait, cette villa pour qu'elle soit complète, mais ça va. La villa, sincèrement, je trouve qu'elle est sympa. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller soutenir le créateur, et on passe tout de suite à la deuxième construction. Et re-daio, la deuxième construction, il s'agit de Desert Survival House, fait par Redstone Games B, qui est quelqu'un qui a carrément sa propre page internet, apparemment, du moins, c'est comme ça que j'ai déchargé sa map. Il nous a fait, donc, une magnifique maison en survie, dans le désert. Donc, c'est complètement réalisable en survie, cette maison, qui est, donc, qui est dans le thème du désert. Là, il y a des mobs, je vais passer en peaceful, histoire de ne pas être dérangé, parce que là, on est juste en train de présenter. Et donc, cette maison est complètement réalisable en survie, puisque, voilà, c'est Survival House, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les outils, donc tu entres par ici, tu as la table d'enchant ici, on a le placard, on a les armes de stint, les fours, voilà, c'est décoré, c'est bien fait, il y a des lanternes par-ci, par-là, voilà, pour éclairer. Ici, il y a un gâteau, donc il a pensé à toi, il a pensé au gâteau. Hop là, on va monter à l'étage, là, par-là, donc la chambre à double lit, cette fois-ci, donc avec un baltaquin, je crois, j'ai l'impression que ça a l'air d'être le cas. Là, par-ici, les lits à baltaquin, c'est très difficile à réaliser dans Minecraft, mais quand c'est bien réalisé, c'est formidable, mais il faut vraiment beaucoup de place, en fait, et là, donc, il y a des bibliothèques, des étagères, il y a des coffres, il y a beaucoup d'armor stand dans sa maison, mais c'est vraiment un truc que vous pouvez faire en survie, j'ai l'impression que c'est pas un truc qui demande beaucoup d'efforts à être réalisé, c'est une petite maison au final, mais c'est une petite villa, et une petite villa dans le thème du désert, sachez que Restome Games B, c'est quelqu'un qui réalise d'autres maisons comme ça, un peu réalisables en survie, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller check et soutenir le créateur, le lien est en description, comme à chaque fois, et quant à moi, donc je félicite pour sa création, et je passe tout de suite à la troisième construction, et Redaio, la troisième construction, il s'agit d'un village, donc Stella's Rose Village, fait par Stella Lucia, ou Lucia, je sais pas comment ça se prononce, il s'agit d'une youtubeuse Minecraft, de ce que j'ai vu dans Planet Minecraft, qui a fait un village intégralement en survie, de ce que j'ai compris, donc dans une map à part, voilà, donc ça c'est une map générée en survie, elle a fait son petit village avec, donc les murailles, ça fait très Astérix le gaulois, le village avec les murailles en bois comme ça, pour ceux qui connaissent Astérix, voilà, moi je l'ai lu en bord de ce n'est quand j'étais plus jeune, là donc on a des maisons par ce par-là, on va visiter les maisons, on va voir comment elle les a décorées, n'hésitez pas en tout cas à la soutenir, moi j'aime beaucoup les vitres teintées comme ça, ça fait très printemps ou été, ça fait très naturel, là par ici donc une petite cuisine, un coffre, voilà, un porte-manteau, une armure en or, c'est vrai que ça fait très village elfique finalement, village d'elfes, c'est peut-être plus les Schtroumpf que Astérix, mais voilà, là par ici donc le petit carrefour, donc je ne sais pas si on peut appeler ça un carrefour ou juste un parc, mais avec le champ de roses là par ici, genre en haut, en hauteur, genre quand tu visites comme ça, c'est vrai que c'est très joli, si on pouvait s'asseoir dans Minecraft, ce serait super, parce que vraiment c'est très bien fait, genre ça vaut la peine qu'on s'assoie, et qu'on profite de la nature finalement par ici, quand on va également dans d'autres maisons, c'est vrai qu'il y a des maisons qui sont plus petites, on dirait des maisons que les villageois, donc dans Minecraft et PNJ, pourraient habiter, surtout que c'est protégé par une muraille, donc dans le cas où les villageois tentent d'attaquer le village, c'est protégé, donc on peut éviter la catastrophe évidemment, on dirait un de ces villages dans Minecraft Dungeons, donc n'hésitez pas à checker mon let's play sur Minecraft Dungeons, si vous voulez savoir de quoi je veux parler, mais c'est vrai qu'on dirait un truc complètement inspiré de Minecraft Dungeons, là pareil on dirait une grande maison, on dirait c'est probablement la personne qui gère la bibliothèque qui vit ici, je comparerais ça aussi, la dernière comparaison que je ferais à ce village, c'est dans Zadok Arena of Time, le premier village dans lequel on se trouve, c'est le village des Kokiri, c'est vrai que ça y ressemble énormément au village des Kokiri, en beaucoup plus large et beaucoup plus riche en contenu, finalement, ah c'est ici le marché, donc je viens de m'en rendre compte, ici c'est le marché, il y a des vendeurs de cookies, il y a des vendeurs de gâteaux, de légumes, de viande, voilà, donc de tissu, de textiles, c'est complètement un truc où tu peux installer des villageois dans Minecraft, et ça sincèrement je suis bluffé, on dirait un truc vraiment très exotique, très élophique, parce que finalement elle a profité, Stella, de tout ce que la 1.17 a à offrir en termes de contenu, pour faire donc des énormes livres d'azalea, donc des grandes feuilles d'azalea, pour soutenir une plateforme au-dessus, avec bien sûr les feux de camp, afin de mettre des, comment ça s'appelle, des glow berries, et bien sûr une cloche au centre, ça c'est très bien fait, je trouve que le design est très astucieux de sa part, avec les aléas, je trouve que dans la 1.17, quand on pourra collecter les aléas, on va pouvoir faire des trucs très, très thème elphique, fantastique, bref, quelque chose de super, là ici on a donc des lamas, qui ont été carrés, on dirait les lamas du villageois de Vendéric Traveller, donc du villageois qui vient nous rendre visite, si jamais on construit une maison, mais voilà, c'est des lamas qui sont carrés ici, qui sont décorés, et là par ici, donc on a une maison, qui semble être plus imposante que le reste, peut-être que c'est la maison du chef du village, je sais pas, ça a l'air d'être le cas, ou de la chef du village, il commence à faire nuit, je vais peut-être passer la nuit, time, cette belle, histoire qu'on évite qu'il fasse nuit tout d'un coup, ouais ça a l'air d'être la maison du chef du village, une maison très particulière, donc c'est peut-être ici qu'elle habite, quand elle fait ses vidéos, ça a l'air d'être le cas, genre le lit, le lit fait à l'étage comme ça, c'est très intéressant, j'aime beaucoup les lits comme ça, c'est adorable, voilà ça demande de faire plus d'efforts pour monter, évidemment, mais voilà, et là on descend dans la cave, mainshaft, storage, donc ici elle stocke les ressources, donc, alors ça veut dire quoi, stop water, ah d'accord, d'accord, et là, donc c'est ici qu'elle range ses ressources, ok, on va continuer à visiter la map, elle a complètement fait ça, donc sur sa chaîne YouTube, donc vraiment, très bon travail à elle, et par ici, donc semble-t-il, il y aurait des mainshafts, bon, je ne vais peut-être pas descendre la cave, on sait à quoi ressemblent les mainshafts dans Minecraft, mais voilà, donc si ça vous intéresse, téléchargez la map, comme toujours, quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, comme toujours, je vais m'arrêter au-dessus de la tour, comme ça on aura une fuite ensemble, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cet épisode, chers amis, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, et bien sûr, surtout, n'hésitez pas à aller soutenir les créateurs de ces maps, ils font du super bon boulot, et quant à moi, je vous laisse, et je vous dis, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501